Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour marquer le 50e anniversaire du Jour de la Terre. Merci à nos invités d'être présents en direct de chez eux, Nathalie Boyer, ambassadrice de l'économie circulaire au ministère de la Transition écologique et solidaire et déléguée générale dorée, caméra vessique fondatrice et directrice de Pic Pic Environnement ainsi que Jean-Marc Vasse, vice-président d'Ecomère et maire de Terre de Caux. Je tiens à annoncer dès maintenant qu'un moment poésie-musique suivra la conférence avec la diffusion de vidéos spécialement dédicacées pour le Jour de la Terre par des artistes engagés. Donc restez avec nous jusqu'au bout. Chaque année, depuis aujourd'hui 50 ans, des citoyens du monde entier célèbrent le Jour de la Terre. Le 22 avril, ce sont un milliard de personnes qui passent à l'action simultanément. Alors c'est vrai que le Covid-19 nous a obligés à repenser notre manière de célébrer cet événement, mais il n'a jamais été question d'annuler le Jour de la Terre. Au contraire, la crise sanitaire actuelle nous montre à quel point nous sommes dépendants de notre environnement et combien nos actions quotidiennes ont d'impact. Il s'agit en fait d'un moment propice à ralentir, repenser nos modes de vie, prendre le temps de mettre en place des habitudes plus vertueuses pour l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes tous confinés chacun chez soi, mais tous en action sur une seule et même planète. C'est pourquoi la campagne du Jour de la Terre cette année est principalement virtuelle et axée sur vente de gestes concrets et faciles à mettre en place chez soi pour réduire son impact environnemental. À travers une page dédiée hashtag Jour de la Terre chez soi, l'équipe du Jour de la Terre propose de nombreuses idées d'action à destination de tous les citoyens qui souhaitent passer à l'acte. Voici un extrait de la campagne pour que vous ayez un aperçu de nos ventes de gestes du Jour de la Terre chez soi. Jour de la marche, jour des repas végés, jour des fruits de saison, de l'achat bio, de l'achat local. Le 22 avril et tous les autres jours, changeons nos habitudes pour un avenir plus lumineux. Visitez jourdelaterre.org. Jour du recyclage des piles, jour de l'économie d'énergie, jour du zéro gaspillage, du zéro impression, du zéro déchet. Le 22 avril et tous les autres jours, changeons nos habitudes pour un avenir plus lumineux. Visitez jourdelaterre.org. Bonjour à tous. Un grand merci à nos partenaires médias qui diffusent cette campagne auprès du public, France TV, TV5 Monde, France Bleu Provence, Marseille Vert et l'Info Durable. Tout au long de la journée, vous avez été nombreux à vous mobiliser pour poser un geste concret pour l'environnement. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui nous ont transmis des témoignages inspirants de leur engagement que nous avons diffusés sur nos stories Facebook tout au long de la journée. Merci pour votre engagement. Avec les citoyens, ce sont les municipalités qui sont au cœur de notre campagne, puisqu'elles ont un rôle central à jouer dans la transition écologique et pour accompagner leurs citoyens à permettre et leur permettre de changer leurs habitudes au quotidien en vue d'un avenir durable. C'est pourquoi nous invitons toutes les municipalités partout en France à être partenaires du Jour de la Terre. Je tiens à remercier au passage nos partenaires, l'Association des maires de France, la ville de Nancy, la ville de Montrouge, la métropole Aix-Marseille et Terre de Caux qui sont engagées à nos côtés pour réduire leur impact sur l'environnement ainsi que celui de leurs citoyens. Les activités et rassemblements initialement organisés pour le Jour de la Terre n'ont évidemment pas pu avoir lieu, mais je tiens à saluer les élus qui œuvrent pour donner des outils à leurs citoyens dans leur quotidien de tous les jours. Parmi ces partenariats municipaux, nous sommes fiers de notre collaboration avec la ville de Nancy dans la création de la Clématite Nancy Jour de la Terre. Conçue par l'INRA pour être plus résiliente et s'adapter au changement climatique, la Clématite Nancy Jour de la Terre s'adapte à toutes sortes de climats, nécessite moins d'entretien, moins d'eau, permet de limiter le rayonnement urbain tout en participant au maintien de la biodiversité en ville. Vous pourrez assister, on l'espère, à son baptême lors de Jardin éphémère à Nancy à l'automne prochain. D'ici là, vous trouverez toutes les informations sur notre site jourdelaterre.org où vous pourrez la commander en avant-première. Voilà le geste que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui pour le Jour de la Terre. Que vous soyez à la campagne ou en ville, on a tous un rebord de fenêtre, un balcon ou un bout de terrain et c'est le moment de se lancer dans la culture de ces légumes, fines herbes, sans oublier les fleurs pour les pollinisateurs, dont Jean-Marc Vasse nous parlera davantage dans quelques instants. Si vous avez des conditions climatiques arides, ce qui est souvent le cas des fenêtres et balcons, optez plutôt pour des plantes robustes, peu consommatrices en eau, comme notre Clématite Nancy Jour de la Terre. Avant de passer la parole à nos invités, j'aimerais chaleureusement remercier l'agence Museo, grâce à laquelle nous avons pu vous offrir la diffusion gratuite du film Arbre remarquable, un patrimoine à protéger. Il est encore accessible jusqu'à ce soir, donc ne le ratez pas. Vous trouverez le lien dans une de nos publications de ce matin. Je vais maintenant passer la parole à mes invités pour qu'ils nous expliquent eux aussi quels gestes simples ils encouragent à mettre en place, chacun à mettre en place dans leur quotidien. Nous allons commencer par écouter Nathalie Boyer, ambassadrice pour l'économie circulaire auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire, déléguée générale d'Oré, une association qui met en œuvre les meilleures pratiques environnementales au niveau des territoires et qui va nous expliquer pourquoi il est important d'agir aujourd'hui et de nous parler de l'importance de la réparation d'objets. Nathalie, la parole est à vous. Merci Rachel, je suis ravie d'être parmi vous pour cette visioconférence. Donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on parle maintenant beaucoup du monde d'après, mais je pense que c'est maintenant et tous les jours qu'il faut agir et que les gestes du quotidien en sont une bonne illustration, parce qu'on peut les mettre en œuvre facilement dès aujourd'hui. Alors, quelques chiffres pour illustrer cela, c'est que l'empreinte carbone annuelle d'un Français doit passer de 11 tonnes équivalent de CO2 à 2 tonnes équivalent de CO2 si on veut respecter les engagements de l'accord de Paris sur le climat. Et on sait que, par une étude de Carbone 4, que les changements de comportement individuel pourraient engendrer jusqu'à 45% de réduction du bilan carbone des individus. Alors, c'est des actions simples, on peut manger moins de viande, usées de mobilité douce, comme le vélo, ou s'assurer une bonne isolation de nos logements. Ces chiffres nous montrent que nos actions individuelles peuvent avoir un réel impact sur la lutte contre le réchauffement climatique, mais il ne faut pas oublier l'action de l'État, celle des acteurs économiques comme les collectivités territorielles que tu as citées, Rachel, et les entreprises, qui sont aussi indispensables pour agir efficacement sur nos modes de consommation et de production. C'est réuni que nous parviendrons à transformer nos modes de fer pour que ce monde reste vivable. Alors, l'éco-geste dont je veux vous parler, c'est la réparation à domicile. En cette période de confinement, on s'est aperçu qu'il y avait des solutions faciles pour réparer nos produits, sans être obligés d'aller sur des plateformes d'un commande des neufs avec des délais de livraison parfois difficiles. Et c'est le cas de la réparation à distance grâce à des visioconférences qui sont en train de s'organiser. Plusieurs entreprises les proposent et cela fonctionne très bien, ce n'est pas très cher. Il suffit de se connecter avec un ordinateur et un réparateur vous assiste au long de chaque étape de votre réparation. On voit que ce nombre d'initiatives de réparation qui sont faites dans les ressourceries où les gens peuvent venir avec des produits endommagés, bénéficier d'outils de conseil d'un professionnel, marche très bien. Il y a vraiment un engouement sur ces pratiques. Mais comme on ne peut pas aller dans les ressourceries en ce moment, on a des bricoleurs bénévoles, des Repair Café, qui aident à réparer vos matériels. On a vu des bricoleurs aider à réparer en visio des machines à coudre obsolètes pour aider à produire des masques très utiles en ce moment. Je vais prendre ma casquette d'ambassadrice et vous parler quand même de ce qui se passe en France sur ce sujet. Parce que l'État français vient de promulguer une loi, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui fait la part belle à la réparation et à l'allongement de la durée de vie des produits. Il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2021, il y aura obligation pour les producteurs et tous les metteurs en marché de communiquer à destination de vous, de nous consommateurs, sur un indice de réparabilité. Ça, ça sera à partir de janvier 2021. Mais à partir de janvier 2004, il y aura un indice de durabilité. Tout ça concerne les équipements électriques et électroniques. Et ça vous permettra notamment de voir la robustesse et la fiabilité des produits. Alors en ce moment, c'est les critères dont on s'aperçoit à combien ils sont importants, parce qu'on n'a pas envie que nos appareils tombent en panne. Quelques mots sur les pièces détachées aussi, toujours pour les équipements électriques ou électroniques. Il va y avoir bientôt une obligation de vous informer sur la disponibilité ou non disponibilité des pièces détachées. Maintenant, quand vous achetez un appareil électroménager, vous avez une étiquette, un affichage qui vous dit « il y a 5 ans ou 10 ans de pièces détachées, mais le zéro n'existe pas ». Eh bien, le zéro va exister. Et pour l'instant, vous avez à peu près un délai de deux mois pour que le fabricant fournisse au vendeur ou réparateur ses pièces détachées. Ce délai, grâce à la loi, va passer à 15 jours. Et le réparateur n'avait pas du tout obligation de vous proposer ses pièces détachées issues de l'économie circulaire, ce qui va peut être le cas dans quelques temps. Donc la réparation revient en force. Et on est ravis parce que c'est un vrai secteur économique qui est en voie de développement. Alors, vous m'avez demandé de vous dire en quoi ça nous concernait chez Auré. Alors, chez Auré, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur l'économie circulaire et la réparation, c'est un des sept piliers de cette économie circulaire. Donc, on est ravis de la promouvoir aujourd'hui. Elle illustre bien ce nouveau modèle économique que nous défendons qui prolonge la durée de vie des produits, qui réduit les consommations de ressources, la production des déchets et qui participe en même temps au développement et au maintien des emplois locaux. Circuit court qui va être très sollicité, j'espère, dans les mois à venir. Donc, pour finir sur l'économie circulaire, pourquoi chez Auré, on y tient tant et on fait tout pour qu'elle soit vraiment impliquée dans toutes les strates de la société ? C'est parce que c'est faire tout autant, voire mieux, avec moins. Elle s'inspire des écosystèmes naturels. En matière d'économie et de recyclage des ressources. Et chez Auré, on travaille aussi sur la biodiversité et on sait que les écosystèmes ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et si on s'en espère plus, on ira plus loin tous ensemble. Voilà pour mon éco-geste. Merci, Nathalie. C'est vrai que la démarche de réparation n'est pas encore suffisamment priorisée et je suis bien heureuse que ce soit davantage le cas bientôt. Je profite pour vous mentionner aussi la création d'un site dédié par l'ADEME, Longue vie aux objets. Il s'agit d'un annuaire des plateformes de partage, de location, d'achat d'occasion, de réparation ou encore de dons pour vous offrir la possibilité de mieux consommer et d'allonger la durée de vie de vos objets. Vous trouverez le lien dans une de nos publications Facebook du 9 avril. J'aimerais maintenant passer la parole à Caméra Vessic, fondatrice et directrice de Pic Pic Environnement, une ONG qui accompagne dans la transition écologique et solidaire, qui va quant à elle nous suggérer un geste à mettre en œuvre pour réduire l'impact environnemental de sa pratique numérique. Voilà, je mets le son et c'est parti pour cinq minutes. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Bonjour à tous. Je suis Caméra de l'association Pic Pic Environnement. Cette période de confinement qui nous touche tous met en avant un sujet qui est vraiment tout ce qui est l'informatique, le numérique, etc., le dématérialisé. Que ce soit pour les loisirs ou pour le travail, on est tous concernés. Pourquoi est-ce que ce sujet-là est important pour chacun de nous? On a toujours l'impression qu'au niveau de l'environnement, on doit attendre les choses, de la mairie, des entreprises, etc. Donc, certes, mais il y a aussi que nous, en tant que citoyens, ce qu'on peut faire au quotidien. Et là, sur ce sujet du numérique, c'est vraiment énorme. Je prends là, par exemple, pour le cas des loisirs, de la vie personnelle. En période de confinement, on est beaucoup sur nos téléphones, nos smartphones. Au lieu de passer des simples coups de fil, c'est des appels en visio pour voir en chair et en os les gens qu'on aime. Les ados s'occupent, ils jouent, ils jouent, ils surfent, etc. Tout le monde cherche l'information sur Internet. Donc, il y a une explosion des requêtes, des demandes, des vidéos. Donc, voilà, le poids du numérique qui, déjà, est très fort habituellement, là, est vraiment en train d'exploser. Au niveau des éco-gestes, je vais vous en donner plusieurs et à la fin, je vais faire un focus sur un spécifiquement. Par exemple, sur tout ce qui est achat de matériel. Bon, ça, c'était déjà en amont. Est-ce qu'on est obligé d'acheter du matériel ? Je prends l'exemple des téléphones portables. Est-ce qu'on est obligé de changer son téléphone tous les ans, tous les deux ans ? Est-ce qu'on est obligé d'acheter le téléphone qui fait toujours le plus, plus, plus ? Alors qu'il y a des téléphones très basiques qui font déjà ce qui est demandé au minimum. Pareil sur tous les autres équipements. Maintenant, il y a des normes, il y a des logos qui vous aident à vous y retrouver. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le côté utilisation. Comment est-ce qu'en niveau des utilisations, on peut être un peu plus pertinent ? Exemple, sur tout ce qui est vidéo. Quand vous regardez des vidéos, vous n'êtes pas obligé de les regarder en streaming. Vous pouvez les regarder en enregistré ou en basse résolution. Ça réduit la consommation énormément. Ça peut même diviser la consommation par quatre. Pour ce qui est du téléphone, vous pouvez préférer le Wi-Fi plutôt que la 4G. Pareil, ça diminue énormément la consommation. Et j'en viens maintenant à l'utilisation de tout ce qui est Internet ordinateur. Quand vous faites des recherches, si vous avez des sites web sur lesquels vous allez souvent, mettez-les en favori. Ça économise aussi beaucoup. Si vous savez exactement le site que vous voulez aller voir, essayez de taper l'adresse en entier. Si vous mettez, par exemple, si vous allez régulièrement voir votre compte en banque à la Société Générale, tapez vraiment toute l'adresse. Plutôt que juste Société Générale, ça oblige l'ordinateur à mouliner, etc. C'est vraiment une perte d'énergie. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur l'utilisation. J'aimerais faire un focus sur les e-mails. Au niveau des e-mails, c'est énorme. On envoie beaucoup trop d'e-mails. Se poser la question, est-ce qu'à chaque fois, cet e-mail est vraiment obligatoire ? La vidéo du petit chat, est-ce que vraiment, est-ce que l'on est obligé de l'envoyer ? Est-ce que le nombre de personnes, est-ce que je suis obligée d'envoyer à toutes ces personnes-là ? Faire attention bien sûr aux pièces jointes, ça alourdit encore beaucoup l'e-mail. Et dans les… se désabonner par exemple des newsletters, on reçoit énormément de newsletters qu'on ne lit pas. Si ce n'est pas intéressant, vraiment essayez de vous désabonner. Le geste sur lequel je voulais vraiment faire un focus, c'était sur les e-mails, c'était l'archivage et l'élimination des e-mails. Ça ne semble pas énorme comme geste et pourtant ça a un poids, c'est génial. Alors, cette période de confinement, si vous avez le temps, n'hésitez pas à archiver vos e-mails, par exemple jusqu'à 2018 ou 2019, voilà, et à vous désabonner, éliminer un maximum de choses. Ça, c'est sur le geste que je voulais vraiment mettre en avant. En quoi est-ce que l'association PicPic est vraiment concernée par tout ça ? Comme l'a dit Rachel, c'est une ONG qui est depuis 11 ans, on est 35 salariés, voilà, et on accompagne à la transition écologique et solidaire, beaucoup des particuliers, mais aussi des collectivités et des entreprises. Et notre originalité, c'est qu'on est sur un axe très, très, très ludique, parce qu'on pense que, voilà, l'environnement, ce changement de comportement, c'est vraiment pour tout le monde. Il ne faut pas que ce soit une prise de tête. Si on le fait de manière positive et optimiste, on va convaincre un maximum de gens. Et nous, notre souhait, ce serait que tout le monde s'y mette, surtout les populations les plus éloignées de l'environnement, les populations des quartiers populaires, et qui malheureusement sont les plus impactées, celles qui subissent de plein fouet, la bouffe, les voitures pourries, les bâtiments pourris, etc. Et l'objectif serait vraiment de pouvoir les accompagner pour qu'elles aussi puissent bénéficier d'un mode de vie plus sain. Merci, Rachel, pour cette opportunité. Merci beaucoup, Caméra. Merci beaucoup pour tous ces gestes, surtout, toutes ces options qu'on a pour justement réduire notre impact sur l'environnement à travers notre pratique numérique. En complément, si vous souhaitez en savoir plus sur votre impact, je vous invite à lire l'article de blog rédigé par nos experts au Canada sur jourdelaterre.org. J'aimerais maintenant inviter Jean-Marc Vasse, président des Écomères. C'est une association de maires engagées pour l'écologie et maires de Terre de Caux, qui va nous expliquer comment prendre plus grand soin des pollinisateurs. Jean-Marc. Oui, bonjour, bonjour à tous. Mon éco-geste, c'est un éco-geste citoyen, c'est celui du jardinier. On vient de parler du virtuel, je vais parler du réel, de l'unicité de la vie, du monde animal, bien sûr, du monde végétal, de notre environnement. Et au cœur, il y a le jardinier, parce que tout un chacun peut être un jardinier. Alors, le geste, c'est de planter, de planter des arbres, de planter des fleurs, dépend de n'importe lesquelles, des fleurs qui sont mélifères, des fleurs nectarifères. Pourquoi ? Parce que d'abord, le végétal est essentiel à la vie. Il nous faut des fleurs pour les abeilles. Il nous faut des fleurs pour les pollinisateurs. Les pollinisateurs, vous le savez, sont menacés. On parle souvent de l'abeille, bien sûr. Ils sont menacés par les maladies, ils sont menacés par les prédateurs. Or, comme chacun le sait, les pollinisateurs sont indispensables à la reproduction. En France, 70% des 6000 plantes recensées, elles sont pollinisées. Donc, leur rôle est irremplaçable. Leur rôle est vraiment irremplaçable. Et on sait qu'à l'échelle du monde, notre alimentation, elle dépend pour 35% des pollinisateurs. Donc, quand on fait un geste de planter un arbre, une plante, une fleur, mélifère ou nectarifère, et qu'on favorise ces pollinisateurs, du coup, on contribue aussi à favoriser, bien sûr, notre alimentation. Alors, chacun doit agir parce que c'est à l'échelle de chacun. Dès lors qu'on veut profiter de son jardin, de son balcon, de sa terrasse, et même des jardins sur les toits, nous avons chacun la possibilité de faire ce geste-là. C'est un geste simple, c'est un geste traditionnel, c'est un geste ancestral, et il nous faut le cultiver. On a fait un travail qui visait à recenser les principaux végétaux qui sont bons pour nos pollinisateurs, des végétaux mélifères, des végétaux nectarifères. Alors, parmi les arbres, bien sûr, je vais en citer quelques-uns, notamment les érables de sycomore. Quand on veut en planter dans son jardin, c'est possible, et c'est bon pour les pollinisateurs. À l'échelle des arbustes ou des arbrisseaux, je pense aux buissons ardents, je pense aux lauriers cerises, ils sont extrêmement bons pour les pollinisateurs. Et puis, à l'échelle des plantes, je vais citer le dahlia, le dahlia commun, qui ne connaît pas le dahlia. Dans son potager, on peut aussi planter des légumes ou des plantes médicinales. Je peux citer, bien sûr, le pissenlit, qui est extrêmement nectarifère. Donc, chacun peut le faire à son échelle, sur son balcon, dans son jardin, dans son potager. Mais ce geste-là, on peut le faire accompagner aussi par les collectivités. Et cette alliance entre l'individuel et le collectif, c'est ce qui nous permet de développer une action plus forte. Souvent, les citoyens sont intéressés par les plantations des jardiniers des villes. Et les villes ont compris cette nécessité de développer les plantes médicaires. Alors, le Centre national des villes et villages fleuris de France récompensent, on le sait, des villes qui sont bien fleuries. Aujourd'hui, dans les critères d'évaluation de ces villes, de leur fleurissement, cette question des pollinisateurs est au cœur du débat. Et donc, les 200 végétaux qui ont été recensés, les 200 espèces, sont forcément mis en avant dans les massifs des villes. Chacun peut s'y référer et décliner dans son jardin telle ou telle plantation. C'est à l'échelle des villes, mais c'est aussi à l'échelle des jardins partagés, des jardins collectifs, des jardins de copropriété, de tous ces jardins qui font le lien entre ceux qui habitent un même espace et qui peuvent participer. Et là, au-delà du geste, il y a le lien qui se noue entre cette chaîne de solidarité nécessaire. Et il faut porter forcément cette parole. Et puis, il ne faut pas oublier également les espaces d'entreprise. De plus en plus, ceux d'entreprise concourent ou bien-être, bien évidemment, de leurs salariés et proposent des espaces végétalisés à l'intérieur ou à l'extérieur. Là encore, il faut que les salariés se mobilisent et sèment et plantent ces végétaux qui sont bons pour nos pollinisateurs. Donc, que ce soit pour soi, que ce soit pour les autres, c'est un même ensemble. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a été créé la semaine des fleurs pour les abeilles. C'est une semaine qui se déroule du 13 au 21 juin, chaque année, où on incite chacun à semer, à planter des fleurs pour les abeilles et pour les pollinisateurs. Voilà le geste que je propose. C'est un éco-geste citoyen. C'est un éco-geste qui fait écho à ce que font les jardiniers des villes. Et c'est un geste qui est ancestral, c'est-à-dire qu'il est facile à réapprendre. Je crois que ça, c'est tout à fait essentiel que chacun, par l'histoire qu'il a fait, que chacun puisse poser ce geste-là tout au long de l'année parce que les plantations peuvent commencer dès février et on finit à la Sainte-Catherine. Donc, c'est dire que nous avons tout au long de l'année l'occasion de planter. Merci. Merci, Jean-Marc. Nous avons une question sur Facebook par quelqu'un qui nous suit en direct. C'est celle de savoir si les fraisiers sont mélifères ou non. Je ne sais pas si, Jean-Marc, tu peux répondre à cette question. Ton micro est coupé, Jean-Marc. Jean-Marc, excuse-moi, on ne t'entend pas. Je crois que ton micro doit être coupé. Voilà. Oui, je vais tenter de répondre. D'une façon générale, il y a un site qui s'appelle les plantes mélifères. Donc, j'inviterai notre auditeur à regarder ce site-là puisque les 200 plantes y figurent l'une après l'autre et de tête, je ne suis pas sûr que nous puissions répondre là dans les 200, je ne le trouve pas. Très bien. Merci, du coup, pour ce lien, ce site internet qui sera, je suis sûre, très utile à tous nos auditeurs qui souhaitent justement faire un geste pour les pollinisateurs et pour Chlore, un soir sur terre. Je vous invite maintenant à découvrir des vidéos d'artistes spécialement dédicacées pour le jour de la terre. Un grand merci à eux pour leur soutien. Un grand merci à nos invités, Nathalie Boyer, Caméra Vessic et Jean-Marc Vasse pour cette première conférence 100% numérique du jour de la terre et un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et tous les jours. Passons maintenant à notre moment artistique du jour de la terre. Notre première vidéo nous est dédicacée par Richard Kolanka et son voisin Philippe Toroton qui préparent un beau spectacle de poésie en musique porté sur la nature qu'ils espèrent pouvoir vous présenter bientôt à la comédie des Champs-Élysées. D'ici là, ils répètent dans leur jardin et nous sommes ravis de vous dévoiler cette vidéo en avant-première. Le texte du premier morceau qui suit nous vient des Lakota, une tribu autochtone du groupe ethnique Sioux. Il est suivi d'un texte de Pierre de Ronsard. On écoute. Bonjour à tous. Pour la journée de la terre, voici notre petite contribution. À bientôt. Et comme disait mon pote Hugo, la nature nous parle, mais l'être humain, il n'entend pas. Ce con. Regardez l'arbre. C'est un arbre vivant. Comme tous les êtres vivants, il a un cœur. la sève et le sang de l'arbre. L'écorce et sa peau. Il a des membres, ses branches, qui montent jusqu'aux cieux. Ses pieds sont ses racines. Comme nous, l'arbre relie le ciel à la terre. Ce lien sous peine de disparaître, l'humanité doit absolument le retrouver. de fin. Écoute, Bujeron, arrête un peu le bras, Ce ne sont point des bois que tu jetteras, Ne vois-tu pas le sang lequel, des gouttes à force, Des nymphes qui vivaient dessous la dure corse, Sacrilèche meurtrier, si on pend un voleur, Pour qu'il y ait un butin de bien peu de valeurs, Combien de feux, de fer, de mort et de détresse, Mérites-tu, méchant, pour tuer nos déesses ? Forêt, haute maison des oiseaux bocageux, Plus le cerf solitaire et le chevreuil léger, Ne péteront sous ton ombre, Et ta vaste primière, Plus du soleil d'été ne rompera la lumière, Tout deviendra muet, Écho sera sans voix, Tu deviendras campagne, Et en lieu de tes bois, Dans l'ombrage incertain lentement se remue, Tu sentiras le socle, Le coutre, Et la charrue, Et la charrue, Et la charrue, Ce, Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter un merveilleux poème écrit par Armel Chitrit, Pour toi la vie. Un grand merci à la Dame des Poèmes. Ce sera suivi par un morceau par Fabie, chanteuse-guitariste, qui nous a dédicacé ce morceau accompagné du danseur Antonio Bolaño. Je vous laisse découvrir. Je me souviens de ma planète De sa forêt amazonienne, au son de flûte au torrent, jusqu'aux genoux des grandes plaines, déversant leurs petits cailloux. Et du haut des sentiers de crête, je m'envolais comme les oiseaux. Pour une étoile dans ta tête, j'attrapais un poisson dans l'eau, un papillon sur tes paupières. Souviens-toi, qui, après l'orage, frappait tes veines jusqu'au cœur, Pour partager comme un mirage l'arc-en-ciel des cent mille fleurs, et célébrer chaque brin d'herbe. Contour, il amène. Je faisais la pluie et le vent, agitais l'arbre dans ta tête, Soufflais le sable entre tes doigts, Rampais dans l'or de tous les temps, Longtemps, longtemps, Avant que tu n'y sois. Je suis la vie, La vie sans âge, Fragile et fière entre tes bras, Qui fredonnait à l'infini, Sous le ciel de tous les partages, Cette chanson, Pour toi, la vie. Bonsoir, donc en ce jour de la terre, Je vous propose une composition originale qui s'intitule Je danse avec Orion, Avec Antonio Bolaño, À la danse. J'avance à flot tendu, Sur le fil de mes pensées, Sur le fil de mes pensées, Mon âme, à demi-nue, Mon queue de trébuchet, Dans l'évolu t'épaisse, D'une nuit d'égarement, Tous ces esprits enlaissent, M'éveillent à leur tourment, Funambule. Sur le fil de coton des pensées, Sur le fil de coton des pensées, Me bouscule vers un sommeil de plomb, Funambule. De mes constellations, En deux pages, Je bascule et danse Avec Orion. Je danse avec Orion, Je danse, Je danse avec Orion, J'avance à pas de loup, Sur le fil de mes consciences, Je crois tenir jusqu'au bout, Par pure coïncidence, Dans les vapeurs brumeuses, D'une nuit vagabonde, Nos âmeuses envahieuses, Réinventent le monde, Et je danse, Je danse, Je danse avec Orion, Je danse avec Orion, À la nuit noire, Au grand matin, Les ombres s'effacent, Et puis, Plus rien, De mes deux pieds, De mes deux mains, En ronde silencieuse, Je m'éveille, À demain, Je danse, Et je danse, Je danse, Je danse, Je danse avec Orion, Et je danse, Je danse avec Orion, J'avance, J'avance à demi-mot, Sur le fil de mes mémoires, Pris de vertiges, Je fais le grand saut, Dans l'eau brouillée, Par mes miroirs, Dans les ancres douteuses, D'une nuit d'abandon, J'emplore les sons songeuses, De me rendre mes illusions, Et je danse, Je danse, Je danse, Je danse, Avec Orion, Hey, Je danse, Je danse, Je danse, Je danse, Je danse, Je t'en ai, je t'en ai 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 iranien. Merci, Annaëlle. Bonjour à tous, je suis Adama Kampouni Kwiaté, la star guinée. Je chante pour la planète, à la Guinée, à la France, jusqu'au Canada. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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